... Alors, ça c'est le barrage, on ne peut pas aller plus loin ? On ne peut pas traverser ce barrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens là-bas. Et le temple dans le corps, c'est juste devant ? Oui, il y a trois kilomètres en avant. Vous, vous êtes un jeune soldat ? Depuis quand vous êtes soldat ? Depuis un mois. Un mois ? Vous vous êtes battu ? Je l'ai battu. Beaucoup ? Ça aussi fort. Quel âge vous avez ? 20 ans. 20 ans. Et vous avez des camarades jeunes ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Un élève de l'école ? Vous êtes beaucoup d'élèves de lycée, là. Tout le monde. Tout le monde. Là, nous trouvons de nouveau un léger barrage. Ce sont encore des jeunes gens. Et au-delà, après, il doit y avoir la conservation. où Bernard Grollier, avec deux de ses assistants, sont isolés depuis maintenant deux semaines. Vous avez entendu un coup de feu. De temps en temps, on aperçoit des habitants qui évacuent ce qui leur restait. Voilà. Et là, après une déserte, tout d'un coup, les deux drapeaux français, c'est l'école française d'Extré-Morient et la conservation du monument d'Encore. Tiens, il y a un français, là. Oh, oh ! On peut venir ? Ça, c'est notre dépôt principal, où nous avions systématiquement rentré tous les statuts et tout ce qui restait dans les monuments, où ce qui était découvert au fur et à mesure, d'abord pour les protéger, les restaurer. Mais, malheureusement, ce bâtiment n'avait pas été prévu pour la guerre. Alors, en première mesure d'urgence, nous avons retourné les pièces par terre et à l'extérieur. Nous avons blindé les... protégé les fenêtres contre les éclats. Et alors, maintenant, nous avons un tout petit peu plus de temps et de possibilité d'action. Alors, nous organisons systématiquement l'intérieur. Non, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'était autrefois. Nous avions ici les collections céramiques, bronze et bois. Et dans les premiers jours des accidents militaires, nous n'avons pu faire autre chose que de les coucher de toute urgence, ce qui donne un peu cette impression de charnier ou de... d'osphère. Alors, nous devons maintenant, bien entendu, d'abord emballer les choses les plus précieuses et ensuite protéger les autres. C'est joli, ces mains dressées. On dirait qu'ils supplient, là. C'est d'ailleurs, plus exactement, c'est un geste qui nous conviendrait parfaitement, si nous avions leur réquitude morale. N'est-ce pas ? C'est le geste du Bouddha qui exprime l'absence de crainte. On peut espérer, au fond, qu'avec tous ces gestes d'absence de crainte, nous éviterons, justement, que la conservation puis les monuments soient endommagés. Alors, il y a quelques pièces très, très belles que nous venions de restaurer, justement, qui devaient aller de toute façon au Musée national et qui vont s'y retrouver pour être plus tard exposés quand les temps sereins sont revenus. Ça, c'est une admirable chose. D'abord, nous avons emballé les pièces les plus belles, les plus importantes, tous les bronzes. Cela, c'est déjà parti sur Plompegne. Le Musée national de Plompegne va nous dire le refuge, je ne sais pas, des choses les plus importantes de l'arc-mer. Et ça, là, vous avez blindé avec quoi ? Ce sont les plaques perforées qui protègent les caniveaux en temps normal. Ça fait une très bonne protection contre les éclats et les baltes. Et nous pensons que dans quelques jours, quoi qu'il puisse arriver, j'espère qu'il n'y aura plus rien, mais enfin, quoi qu'il puisse arriver, l'essentiel de notre émotion sera raisonnablement protégé. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Alors, à l'intérieur de la conservation, par miracle, à peu près rien. Il y a eu un certain nombre d'obus de mortier et de baltes qui sont... Mais il n'y a rien de vu. Il y a même eu un nouveau miracle de la géographie bouddhique. Vous allez voir là-bas tout à l'heure, il y a entre cinq immenses statues de la Lopitechvara devant lesquelles un obus de mortier est tombé. Et alors que le mur derrière a été criblé d'éclats, les statues n'ont rien reçu. Il y a été un mortier 60 qui est tombé juste devant. Et alors, ce que c'est évident, c'est que le mur a encaissé les éclats. Il y a eu ces statues assez extraordinaires de la Keshwara, de la Keshwara irradian, qui sont en milieu plus grande de la mer. Ils ont bien rentré récemment, avec beaucoup de marre d'ailleurs, car elles étaient à 40 km au nord d'Ancorp, et il n'y avait pas dû faire une piste spécialement pour les rapporter. Eh bien, elles ont subi leur baptême du feu absolument impavide, car aucun éclat ne les a touchés. Même pas parce que je vois la... Ah non, 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 ça c'était le grès qui désquamait. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions rapporté, n'est-ce pas, le grès s'abîme terriblement sous l'action du climat. C'était en plein air, nous avions rentré. Et vous voyez, les éclats ont moucheté tout le mur derrière, entre les statues, sans les atteindre. Jusqu'à présent, le pire a été évité. Il n'y a pas de destruction. Alors, jusqu'à présent, c'est ça. Jusqu'à présent, et pour autant que nous sachions, des monuments d'Ancorp, sur lesquels nous avons des renseignements précis, directs et clairs, et il n'y a pas eu d'accident. Et nous espérons, alors là, vraiment, que ça continuera. Et vous avez peint des drapeaux français sur le sol, et des drapeaux français que vous avez mis à l'entrée. Ah, alors, les drapeaux français, c'est ce que nous avons fait en première urgence. Tout à fait au début, nous n'avions à ce moment-là aucune protection, et nous devons appliquer le vieux principe de la Convention du Henn, c'est-à-dire d'arborer le pavillon national en berne, en signal de détresse. Jusqu'ici, la conservation a été encadrée, et heureusement... Qu'est-ce qu'on a préservé ? On entend que de ce que... C'est du combien, ça, qui tire ? Je crois que c'est du 105, c'est la batterie de protection qui est au PC, il s'est à côté, alors ils font des tels d'intermissions, très régulièrement, le matin et le soir en particulier. Ça claque sec, hein ? C'est sec, oui, puis alors nous sommes sous le vent. Alors, ces obus vont tomber où ? Ils vont passer au-dessus, là ? Euh, ils passent au-dessus de la rivière. Ils tombent pas sur les temps ? Ah non, 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 ça c'est tout à fait sur l'est de la 2ème réhap. Ils doivent tirer loin, on n'a pas entendu les arrivées, je peux tirer à 10 000 mètres ou 8 000 mètres, on peut faire. Qu'est-ce que c'est tous ces petits-enfants, ces amis ? Ce sont des réfugiés ici ? Ah, c'est ça, oui, tous les employés que nous avons pu regrouper autour de nous sont venus se réfugier ici avec leur famille parce que leurs maisons sont soit dans la zone de tir, soit dans la zone non occupée, non contrôlée. Alors nous avons maintenant un village, nous avons maintenant un chef de village, si ça continue de prendre notre protagoniste. Il y a eu des victimes, des combats par ici, dans nos personnels ou autre ? Oui, malheureusement, parmi la famille, parmi certains membres de nos personnels, il y a eu des tués, il y a eu des blessés. Quelle est l'ordre de grandeur ? Oh, dans les gens qui nous ont tués immédiatement, nous comptons malheureusement une quinzaine de les tués à l'époque. Et nous avons encore, nous avons déjà regroupé près de 200 de notre personnel cambodgien, qui en comptait 800 avant les événements. L'autre partie étant sur place, notamment Angkor Wat, Angkor Wat est devenu un refuge, il y a quelques 3000 personnes qui vivent dans Angkor Wat, c'est d'ailleurs très, très beau, très, très émouvant. Angkor Wat, c'est quoi ? De voir les gens, c'est le plus grand des monuments d'Angkor, le plus beau et le plus grand et le plus important. Il y a 3000 personnes réfugiées là ? Il y a 3000 personnes qui vivent dans le temple, qui lui ont donné une vie qu'on ne pouvait pas prévoir, mais qui est assez bouleversante. Quelles sont ces personnes ? Eh bien, ce sont nos employés et leurs familles qui habitaient autour dans les villages, autour du parc et qui se sont réfugiées dans le temple. Dans le temple ? On ne peut pas aller les voir ? Écoutez, pas tout de suite, mais peut-être que dans quelques jours, ça sera possible. Pour l'instant, c'est zone de combat ou no man's land ? Ça n'a jamais été zone de combat et pour le moment, autant que nous sachions, c'est no man's land. Nous avons l'espoir que par l'action, en particulier de l'UNESCO, de la France et de toutes les nations, d'ailleurs, c'est très frappant de voir que beaucoup de pays se sont préoccupés du problème. Alors, nous avons l'espoir que peut-être dans quelques jours ou dans quelques temps, ça sera possible. Nous avons quand même franchi le barrage et maintenant, nous sommes entrés dans le no man's land, à proximité des temples d'Ankor. Le lendemain, ils sont allés au temple d'Ankor Wat, malgré le danger. C'est là que Pucesseau et Meyer ont été blessés, à mort. Sur la bande-son du magnétophone d'Alain Clément, les derniers mots enregistrés par Pucesseau sont ceux-ci. Bon, on va avancer.